On construit d'immenses cités qui existent, dont les vestiges existent encore dans la jungle. Ici, on est à Tikal, au Guatemala. Justement, il y a un autre monument à Maya très célèbre, le El Castillo, qui est à Chichen Itza, au Mexique, qui est sur l'affiche. Donc, vous voyez, il construisait des pyramides sur lesquelles il faisait des cérémoniales, etc. Il sacrifiait des gens parfois aussi. C'était de très bons astronomes. Ici, vous avez le bâtiment El Caracol, qui est un observatoire astronomique. Dans cette espèce de structure en forme d'escargot, il y a des fenêtres qui sont orientées dans des directions bien bien précises, où on peut mesurer dans le temps le lever de certains astres, comme le Soleil, bien sûr, la Lune ou Vénus. Les Mayas étaient fascinés par la planète Vénus. Et ils étaient fascinés par la mesure du temps. Alors, pour eux, lorsqu'un événement se produisait, ce qui était encore plus important que l'événement lui-même, c'était le temps, le moment où cet événement-là se produisait. Lorsqu'ils écrivent avec leurs glyphes très sophistiqués sur des monuments que quelque chose s'est passé, comme par exemple, nous avons gagné un combat à telle place, eh bien là, ils vont l'écrire très succinctement. Et ensuite, ils vont passer de très longues lignes d'écriture à expliquer quand est-ce que ça s'est passé. Ça s'est passé à telle date, de tel calendrier, tel calendrier, tel calendrier. Donc, ils étaient omnibulés, fascinés par le temps. Et ils ont développé un calendrier très sophistiqué. Souvent, vous allez voir le calendrier Mayas, la pierre du soleil, comme ça, vous allez l'avoir attribué au Mayas. Et même que, sur la page couverture du livre 2012 de Laurence Joseph, en filigrame, il y a ce calendrier Mayas-là. Mais ça, il ne faut pas se confondre. Ce n'est pas un calendrier Mayas lorsque vous voyez ça, mais c'est un calendrier aztèque. Alors, cette pierre du soleil-là, qui existe de plusieurs formats, eh bien, c'est un calendrier aztèque. Et le calendrier aztèque était très bon, mais il était limité à 52 ans. Donc, il y a plusieurs calendriers aztèques, mais le maximum de temps qu'ils peuvent compter avec ça, c'est 52 ans. Et qu'est-ce qui se passe après 52 ans? Eh bien, le calendrier retombe à zéro. C'est un peu comme notre calendrier à nous de semaine, qui dure 7 jours. Alors, vous avez lundi, mardi, non, non, jusqu'à dimanche. Et ensuite, après dimanche, qu'est-ce qui se passe? Ça retombe à lundi. Alors, le calendrier ne fait que 7 jours et ensuite, il retombe à zéro. Alors, pour les Aztèques, leur calendrier le plus long ne faisait que 52 ans. Bon, à l'époque, c'était parfait parce que c'était suffisant. Les gens vivaient rarement jusqu'à 52 ans. L'expérience de vie était peut-être une trentaine d'années. Alors, sur un calendrier de 52 ans, on pouvait pointer n'importe quelle date de la vie de quelqu'un sans aucune difficulté. Mais les Mayas, qui étaient fascinés par le temps encore plus que les Aztèques, peut-être, et par l'astronomie, ont développé un calendrier qui va bien au-delà de 52 ans. Ils ont inventé ce qu'on appelle le compte long. Et ce compte-là, on leur permet de dater des moments dans l'avenir beaucoup plus lointains que 52 ans. Alors, ça fonctionne comme ça. Je vais vous expliquer. Et ça, c'est important pour comprendre la fameuse fin du monde le 21 décembre 2012. Alors, ça ressemble un peu comme dans Star Trek, quand le capitaine Kirk dit « stardate 12. » quelque chose. Ça ressemble un peu au calendrier Mayas. Alors, pour les Mayas, tout comme pour les Aztèques, il y a deux nombres qui sont importants. Alors, pour nous, dans notre mathématique, on utilise une base décimale qui va de 0 à 9. Donc, on utilise 10 chiffres. Pourquoi 10 chiffres? Parce que nous avons 10 doigts. Chez les Mayas, c'était la même chose, ou presque. Ils utilisaient le nombre 20, donc ils utilisaient une base vicécimale. Et pourquoi 20? Parce qu'ils avaient aussi 20 doigts. Ils avaient 10 doigts tournés vers le ciel et 10 doigts de pied tournés vers la terre. Alors, ils comptaient leurs orteils. Alors, avec ça, ils arrivaient à 20. Donc, ils avaient une mathématique de 0 à 19, si vous voulez. Il y a un autre nombre qui est important pour eux, c'est le nombre 13. Alors là, selon mes recherches, les anthropologues, les historiens n'ont pas exactement compris pourquoi. Mais l'hypothèse la plus acceptée ou la plus populaire, c'est que nous avons 13 articulations principales. Quand je vous les nomme, donc l'épaule, ça fait 1, 2 avec le coude, 3 avec le poignet, 4, 5, 6 avec l'autre bras, 7 avec la hanche, 8 avec le genou, 9 avec la cheville, 10, 11, 12 et la treizième et le cou. Alors, on pense que c'est ça. Donc, le nombre 13 et le nombre 20 sont très importants. Alors, le calendrier reflète un peu ces nombres-là. Alors, premièrement, l'équivalent de nos jours de semaine, c'est le kin. Bon, un kin pour eux, c'est une journée et ça, ça va de 0 à 19. Donc, avec un cycle de kin, vous pouvez faire 20 jours. Une fois qu'on a complété un cycle de kin, on vient de compléter un unal. Et là, on augmente de 1 le unal. Les unals, bon, là, il n'y en a ni 20 ni 13, il y en a 18. Ça, c'est parce que 18 yunals, donc 18 fois 20 kin, ça donne 360 jours. Et 360 jours, mais c'est à peu près la durée d'une année. Donc, pour eux, ça suivait à peu près le soleil. Donc, c'était pratique de mettre un 18 à cet endroit-là. Ensuite, ça continue avec le nombre 20. Vous avez le toune, donc qui va de 0 à 19 aussi. Donc, un toune, c'est 18 yunals qui sont à leur tour 20 kin. Donc, ça donne au total 7200 jours que vous pouvez faire avec les tounes. Donc, quand on changeait de toune chez les mayas, on faisait un gros party. Vous avez devancé ma blague. Moi, j'aurais dit que c'est nous, c'est quand on fait un party qu'on change de toune. Mais eux, c'est le contraire. Et ensuite, ça ne continue pas là. Ce compte-là est comme notre mathématique, les milliers, les millions, les milliards, etc. Donc, on peut monter tout le temps. Alors, après les tounes, il y a les 4 tounes. Les 4 tounes, ça va de 0 à 19. Encore là, on se rend jusqu'à 144 000 jours. Et quand les 4 tounes sont complétés, on augmente d'un backtoun. Et là, on peut se rendre à 1 872 000 jours, qui est 5 125 ans. Alors, je vais faire avancer devant vous le calendrier. Vous allez voir un petit peu comment ça marche. Là, je vous le montre en accéléré. Mais tout à l'heure, je vais vous le montrer au ralenti. Alors, vous voyez les kin qui avancent, les yunals qui avancent aussi. Et là, ce comtelon-là, il a un point de départ. Et le point de départ, selon les archéologues, ça serait autour où le 11 août 3114 avant Jésus-Christ. Comment on a fait pour se rendre compte de ça? Les mayas inscrivaient des moments historiques de leur vie sur des pierres. Et ils écrivaient la date dans le comtelon. À un moment donné, les Espagnols sont arrivés. Ils ont conquis les contrées mayas. Les Espagnols ont noté ces guerres-là, lorsqu'ils ont pris des villages, par exemple. Ils ont noté ça dans leur calendrier. Et les mayas aussi, ils l'ont fait. Et le calendrier que les Espagnols utilisaient, c'est le même calendrier qu'on utilise aujourd'hui. Donc, on connaît cette date-là. Et on peut faire des corrélations. On peut synchroniser les deux ensemble. Et on s'est rendu compte qu'en reculant dans le temps, le point de départ, pour le comtelon, donc l'espèce de point zéro, est le 11 août 3114 avant Jésus-Christ. Le nombre 13 est très important pour eux. Alors, lorsque nous allons atteindre un 13e baktoun, ça, c'est comme le gros, gros, gros party. C'est comme nous qui avons franchi le millénaire, si on veut, ou peut-être même plus encore. C'est dans la mathématique du calendrier maya, on arrive à un chiffre rond. Et ce fameux chiffre rond-là, la fin du 13e baktoun, c'est quand, vous pensez? Le 21 décembre 2012. Donc, si vous ajoutez 5125 ans au 11 août 3114, eh bien, vous arrivez au 21 décembre 2012. Alors, voilà, en gros, maintenant, on regarde ça dans le détail, on va voir comment ça marche. Là, j'avance une journée, vous voyez les kins qui avancent, 7, 8, 9, 10. Donc, j'avance comme ça. Là, si vous m'avez suivi, qu'est-ce qui va se passer la prochaine journée? Oui, j'imagine qu'il y en a un qui lui a dit la bonne affaire. Donc, à 19, ça ne peut pas aller plus loin. Donc, le kins, il va retomber à 0 et c'est le yunal qui va augmenter, comme ça, et ainsi de suite. Et là, je repars, lui, il monte 14, 15, 16. Et là, lui, son maximum, c'est 17. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Lui, il retombe à 0, il augmente de 1, mais lui, il est rendu au maximum. Donc, il retombe à 0, puis c'est lui qui augmente de 1. Comme ça. Bon, là, ça commence à être proche de la saturation. Vous voyez, lui, ici, la toune est à 19. On est au 19e katoune de ce cycle-là. Donc, on commence à arriver au 13e baktoune. Je vais réaccélérer un petit peu. Donc, il y a une al' 3, 4, 5, 6, 9, 10. Ça s'en revient. Attention, sentez-vous, là. Ma fête approche. OK. Donc, là, on est presque à saturation ici. Ici, le kin, 17, 18, 19. Bon, là, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est mon party d'anniversaire. OK. Là, on augmente d'une journée. Ici, c'est au bout. Donc, ça ne peut plus monter. Ça va retomber à 0. Ici aussi, c'est au bout. Ça retomber à 0. Ici, ici. Et là, on vient de compléter le 13e baktoune. Donc, là, on est au lendemain du 21 décembre 2012. Et là, c'est le moment de célébrer. C'est comme le 1er janvier de l'an 2000. Il y a un très, très long cycle qui vient de se compléter. On arrive au 13e baktoune. 13 qui est un nombre important pour eux. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est important. Mais rappelez-vous, la base mathématique des Mayas, c'est une base 20. Donc, on ne pense pas que ça s'arrête à 13. Sur les monuments mayas, il y a des dates qui vont au-delà du 13e baktoune. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qui va se passer au lendemain du 21 décembre 2012. Bien, c'est ça qui se passe. Et ça continue comme ça. Donc, le calendrier maya ne s'arrête pas du tout le 21 décembre 2012. Mais l'affaire qu'il y a avec le 21 décembre 2012, c'est que dans leur calendrier, en eux, c'est un chiffron. C'est comme le 1er janvier de l'an 2000. Mais scientifiquement, bon, il ne se passe rien. Mais même dans la culture maya, c'est un très long cycle qui vient de se terminer. Mais à ma connaissance, il n'y a aucune prédiction maya qui dit que le monde va être détruit ou quoi que ce soit au 21 décembre 2012. Donc, 21 décembre 2012, ce n'est pas nécessairement la fin du monde concernant les mayas. Alors, ça m'a permis, en faisant cette recherche, de tomber sur cette très savoureuse caricature. J'ai vu ça sur Internet. Alors, on a un type qui va voir le sculpteur du calendrier aztèque. Il dit, mais pourquoi ça s'arrête en 2012, son affaire? Et là, le sculpteur répond, ben, j'ai manqué d'espace sur ma roche. Donc, c'est un peu ça. Le temps ne s'arrête pas sous prétexte que le calendrier, lui, s'arrête. Alors, ça, l'histoire du calendrier maya, ce n'est pas nécessairement quelque chose de scientifique. Malgré que ce qui nous a permis de décrypter le calendrier maya, c'est une science. Mais le calendrier maya, en soi, on peut, même si les mayas avaient dit, ok, le 21 décembre 2012, ça va être la fin du monde, ce n'est pas une affirmation scientifique. Ce n'est pas en apprenant des échantillons de ceci ou de cela ou en faisant des expériences qui sont arrivées à cette conclusion-là. C'est un peu une prédiction. C'est un moyen, c'est un truc de divinité. Donc, ce n'est pas vraiment une affirmation scientifique. Ils n'ont pas dit que ça va être la fin du monde. Même s'ils l'avaient dit, ça ne relève pas nécessairement de la science. Vous, vous pouvez ici dire que la fin du monde, ça va être la semaine prochaine. Ce n'est pas une affirmation scientifique, c'est une croyance que vous avez. Pour le reste de la présentation, là, on va embarquer dans des affirmations d'ordre scientifique. Et ce qui va nous amener à voir comment on peut essayer d'en survivre, justement, à ce discours pseudo-scientifique-là. Mais avant de comprendre la pseudo-science, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la science. Alors, si vous en parlez à vos professeurs de philosophie, vous allez voir que la définition de la science est quelque chose de très complexe. C'est même encore débattu. Il y a plusieurs définitions qui existent. Moi, j'ai pris tout simplement la définition du dictionnaire Robert. Alors, on nous dit là-dedans que la science est un domaine constitué de connaissances structurées, obtenues grâce à l'observation et à l'expérimentation objectives. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de connaissances structurées? Si vous, vous êtes scientifique, que vous soyez un biologiste, un chimiste, un astronome, un physicien, un sociologue, un anthropologue, peu importe quelle est la science dans laquelle vous travaillez, votre sujet d'étude devra s'inscrire dans un tout et dans une sorte de structure cohérente qui fait qu'entre spécialistes du même domaine, vous êtes capables de vous comprendre et que le travail que vous faites repose sur ce qui a déjà été fait avant. Et comme ça, bloc par bloc, vous venez construire une espèce d'édifice de la connaissance de votre science. Et tout ça est structuré. Vous n'avez pas quelque chose qui flotte, sorti de nulle part, que personne ne peut comprendre. La science doit être structurée, doit être connectée comme ça, et vous devez être capables de faire des échanges avec les autres personnes pour que ça puisse fonctionner. Vos connaissances doivent être obtenues grâce à des observations, surtout en sciences dures. C'est important de, lorsqu'on pose une hypothèse, il faut être capable d'observer dans la nature ce qu'on avance. Et nos hypothèses doivent être vérifiées, et ça c'est très important, par des expériences, et des expériences objectives. Comme par exemple, si vous postulez, si vous vous dites que votre hypothèse, c'est que la Terre est plate, par exemple, et que là, quelqu'un arrive à la Galilée avec une expérience qui montre où il part en bateau, puis il fait le tour de la Terre, puis il revient sur son point de départ, et bien cette expérience-là, elle conclut que la Terre n'est pas plate. Donc, vous êtes obligés d'accepter les résultats de cette expérience-là, et vous devez évacuer votre ancienne hypothèse qui ne tient plus la route maintenant. Donc, vous devez vous détacher des résultats et accepter les résultats tels qu'ils sont. Et souvent, en science, pour faire des expérimentations objectives, on va utiliser des appareils dans des laboratoires, des instrumentations qui vont nous permettre de faire des expériences où le jugement humain intervient peu ou pas du tout. Et moi, mon domaine de prédilection, c'est l'astronomie. Alors, un des laboratoires extraordinaires pour étudier le cosmos qu'on a, c'est le télescope spatial Hubble qui, depuis plusieurs années, nous renvoie des images extraordinaires de l'infiniment grand. Pour tenter de s'approcher de l'infiniment petit, et bien on conçoit aujourd'hui d'immenses détecteurs. Voici la chambre du détecteur Atlas de l'accélérateur de particules LHC en Suisse, qui est en opération actuellement, où on est capable de faire des collisions de particules à des énergies extraordinaires qui s'approchent de l'énergie du Big Bang. Alors, pour étudier l'infiniment petit, on utilise aussi des grosses machines qui nous permettent de fracturer les particules subatomiques. En pseudo-science, vous allez voir, c'est un peu différent. Alors, en pseudo-science, généralement, on ne fait pas du tout d'expérimentation. Alors, la pseudo-science, ça vient du grec pseudo, faux. C'est une démarche prétendument scientifique. Ça se prétend scientifique. Ça va utiliser l'aura de la science, le jargon de la science, etc., pour parler.